Et bien viens on y va Mes parents depuis que je suis toute petite Ils m'ont emmené voir des spectacles Au manège à Reims C'est une salle de spectacle Qui est dans un ancien cirque en dur Et du coup depuis toute petite j'ai vu des spectacles Et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût Le goût du cirque Mais j'ai voulu faire plein de choses avant J'ai voulu être bergère J'ai voulu être apicultrice J'ai voulu être pompier Et puis un jour j'ai vu un spectacle Qui m'a complètement retourné la tête Et là je me suis dit que c'était ce que je voulais faire en fait Ça c'est ma caravane C'est là où je dors C'est ma maison C'est blanc et vert Avec des motifs très kitsch Des années 70 aussi Et j'ai un grand lit Avec une table et un frigo Et du gaz Et tout ce qu'il faut pour vivre Pas de trapèze Pas de trapèze Non Mais j'ai un petit endroit où je fabrique Des tout petits trapèzes en métal Que j'ai à l'intérieur Si je vais chercher les clés on peut regarder ça Quand j'ai voulu commencer à faire du cirque Je voulais être clown Et j'ai rencontré une femme Qui s'appelle Isona Dodero Et qui m'a dit Être clown c'est très bien Mais tu es très jeune Et pour être clown Il faut quand même avoir une certaine expérience de la vie Que ce soit des expériences positives ou négatives Et du coup elle m'a dit Peut-être ce serait bien Si tu commençais Le cirque avec autre chose Et elle en fait Elle était trapéziste Et elle sortait de la première promotion du CNAC Et du coup elle m'a dit Je peux t'entraîner Mais seulement dans des disciplines aériennes Et à cette époque là J'avais des gros problèmes Avec tout ce qui était Rattaché entre guillemets A des stéréotypes féminins Parce que je trouvais qu'être une fille C'était très nul A cette époque là Et du coup j'ai choisi Celui qui me paraissait entre guillemets Le moins pire Du coup j'ai pris le trapèze En disant Ok je vais faire du trapèze Mais j'ai pas envie de faire des trucs jolis Jamais je ferai des trucs jolis Et du coup j'ai essayé un peu de D'inventer mes figures D'inventer une manière d'être sur le trapèze Qui ressemblait pas à ce que j'avais déjà vu En essayant de me faire plaisir avant tout Et aujourd'hui je suis très très contente De faire du trapèze fixe Parce que c'est Historiquement c'est quand même une discipline Qui est très présente dans le cirque Mais c'est assez rigolo Parce qu'en fait Dans les parcours d'école Par exemple au CNAC En 30 ans d'école Si je dis pas de bêtises Il y a eu une personne Qui est sortie en trapèze fixe avant moi Et du coup en 30 ans d'école Je suis que la deuxième A sortir en trapèze fixe Alors que c'est une discipline quand même Admise comme très pratiquée Et ça du coup c'est très chouette Ce métier là c'est pas juste du spectacle C'est pas juste une heure et demie devant des gens C'est aussi des périodes d'échauffement C'est aussi de la répétition, de la création C'est du montage de chapiteaux C'est très physique Où du coup tu dois travailler S'il pleut, s'il fait froid T'es dehors Et j'aime ça aussi Ce côté très brut du cirque Dans le travail Moi j'aime tous les métiers qui sont durs physiquement J'adore ça Parce que t'as vraiment l'impression de donner ton corps au travail Et que ton travail aussi influe sur ton corps Mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup C'est un complet hasard Mais du coup c'est l'école dont je vois les spectacles Depuis que j'ai 6 ans, 7 ans Et à force de voir les spectacles sur scène Un jour, tous les ans je disais à mes parents Un jour ce sera moi sur scène Et cette année c'est moi, enfin Et sinon au delà de ça C'est une école qui a une très grosse réputation technique Au niveau international Qui a un très gros réseau Et c'était juste à côté de chez moi aussi Du coup ça a entretenu un peu le mythe Le mythe de cette école Et c'est aussi l'école par laquelle sont passées Beaucoup de gens que moi j'admire Et du coup je pense que inconsciemment J'ai voulu faire la même chose Et du coup je suis du knack maintenant Pour être vraiment un bon circassien Ça c'est ma vision de la chose C'est qu'il faut de la niaque Il faut de la rage Il faut des tripes Il faut bosser avec ses émotions Il faut être ambitieux Mais rester modeste Il faut pas avoir peur de passer pour un fou Parce qu'au final on l'est un peu tous Et je crois qu'être un bon circassien C'est se sentir libre Je lis beaucoup Je regarde beaucoup de films J'adore Qu'est-ce que j'adore ? J'adore les films de Jarmouche De Lynch Jean Genet J'écoute énormément de musique Je suis une très très grosse fan de musique punk Rock'n'roll Du vrai rock'n'roll C'est pas ce que je veux dire Mais du rock'n'roll Qui correspond à une époque Où il y a eu une rage Une rage de vivre Et une volonté de faire passer par la musique Des sensations Des émotions Et toute cette entre guillemets violence Dans la musique Ça j'aime beaucoup Et du coup j'écoute beaucoup de musique Et je vais à énormément de concerts Parce que les concerts c'est la vie Mais maintenant en concert Il faut que je sois beaucoup plus sage qu'avant Genre le pogo C'est pas recommandé quand on fait du cirque Parce que sinon ça casse les côtes Et c'est un peu violent Mais je le fais toujours Chut Je pars du principe que tout peut être une source d'inspiration Mais ce qui moi m'inspire vraiment le plus C'est le cinéma C'est la possibilité de cadrage D'arrière-plan De couleurs La possibilité de diriger vraiment l'œil De celui qui va regarder Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup Et qui est très très difficile à faire au cirque Et du coup c'est quand tu vois un film Et que tu arrives à capter tous les Tous les mouvements de caméra Tous les choix Tous les choix Ça c'est super Parce que du coup tu te dis Mais en fait si eux ils ont réussi à le faire Moi aussi je dois pouvoir réussir à le faire Et sinon je m'inspire beaucoup aussi De la poésie Des émotions que ça me procure Des énergies de certaines choses Par exemple là il y a des enfants qui crient Et c'est quelque chose qui peut inspirer beaucoup Dans le processus un peu inconscient Les inspirations je sais pas C'est des choses inconscientes en fait Que tu vois quelque chose Ou tu ressens quelque chose à un moment Ça se met à maturer un peu dans ta tête Et quand d'un seul coup il revient à ta conscience Tu fais Waouh Mais en fait je savais pas que j'avais ça dans la tête Mais je peux en faire quelque chose Je peux le transformer Je peux faire une matière avec Et l'utiliser Et il y a d'autres choses qui m'inspirent quand même Que ça Il y a les spectacles aussi Les spectacles des autres m'inspirent Il y a quelqu'un qui m'inspire énormément C'est quelqu'un qui s'appelle Johan Le Guilherme Qui ne se revendique plus comme artiste de cirque Mais qui se revendique comme praticien de l'espace des points de vue Et pour moi c'est une énorme source d'inspiration Et j'admire beaucoup cet homme et son travail Et ici à la Villette Il y a une de ses oeuvres Qui est un peu plus loin là-bas Juste à côté des caravanes en fait Toutes les planches de bois qui sont collées les unes aux autres Comme ça c'est quelque chose que lui il fait beaucoup Et cet homme là et son travail, sa réflexion C'est une grosse grosse source d'inspiration Pour moi Le premier endroit que je préfère à Reims C'est le 6 rue des Poissonniers Et en fait c'est pas l'endroit en lui-même Mais c'est quand on se balade dans cette rue Et qu'on lève la tête Au dernier étage Sur la façade il y a un tag Et c'est écrit Je t'aime bien plus encore Et c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard Où je me baladais dans la rue Et j'ai levé la tête Et j'ai vu ce tag Et je me suis dit Waouh mais si ça se trouve en fait C'est quelqu'un qui a tagué ça Pour la voisine ou le voisin d'en face Et du coup quand la voisine ou le voisin d'en face Ouvre ses volets Tous les jours ils voient ce tag Je t'aime bien plus encore Et en fait je trouve ça très beau Et je trouve ça très romantique Ça c'est un de mes endroits préférés à Reims Évidemment il y a le cirque Le cirque historique de Reims Parce que je le trouve très joli Et parce que pour moi du coup c'est un lieu Qui est chargé en émotions Et surtout maintenant On va jouer à Reims avec le spectacle là Du coup ça va être un lieu Que je vais encore plus adorer Parce que ça me ramène à des années en avant Avant vraiment de commencer toute cette carrière Et après il y a le cimetière du Nord C'est un peu étrange de dire ça Mais c'est le plus vieux cimetière de Reims Et c'est très très agréable de s'y balader l'été Ou même l'hiver quand il fait vraiment froid Parce qu'il y a des tombes qui sont très anciennes Et il y a des fois on a l'impression de se balader Dans un décor de cinéma Où on a l'impression qu'il y a des gens Qui vont sortir des tombes Et qui vont venir nous embêter, nous manger La Halle du Boulin-Grain Qui est en fait un marché Avec une grosse, comment on appelle ça Une grosse voûte Une grosse voûte en béton Que moi je trouve jolie La place du Forum La place du Forum à Reims Ça fait une place qui est carrée Et en plein milieu il y a un trou Avec le sol Qui est au niveau, je crois Il me semble que ça correspond au niveau du sol de Reims Je vais peut-être dire une grosse bêtise Mais au Moyen-Âge Et du coup il y a peut-être, je sais pas 6 mètres entre le sol de la place Et cette, entre guillemets, deuxième place Qui s'appelle le Crypto Portique Et il y a un truc très drôle qu'on s'amuse à faire Avec mes soeurs, mes parents C'est que quand il y a des gens qui viennent visiter cet endroit là Et on s'amuse à raconter Qu'en fait c'était une arène pour les gladiateurs Avec les gens du coup qui restaient autour comme ça Et du coup c'est assez rigolo que je me raconte ça Parce que maintenant je fais du cirque Et il y a quand même cette histoire de cirque Où on vient voir des gens faire des choses Pour les gladiateurs Bon après nous, on n'en est pas encore à faire des mises à mort Tout ça Mais peut-être un jour ça viendra Je l'espère pas Mais ça c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi Avant de pouvoir décrire ce que c'est que le nouveau cirque Il faudrait pouvoir définir ce que c'est que le nouveau cirque Vraiment Ce mot nouveau cirque Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond Est-ce que ça correspond à une période de l'histoire Est-ce que ça correspond à un courant artistique Est-ce que ça correspond à des groupes de gens Qui ont décidé de faire autrement Si je dois donner une définition Pour moi C'est que c'est juste une très très courte période en fait Dans l'histoire de cet art Dans l'histoire du cirque Et qu'aujourd'hui On n'est pas dans du nouveau cirque On n'est plus dans du cirque dit contemporain On est dans complètement autre chose Et il y a un vrai besoin de définition de tout ça Pour savoir Encore c'est que mon point de vue Mais c'est un point de vue qui me tient à cœur Et pour savoir où nous on va Nous en tant qu'artistes Où on va C'est une définition qui a besoin d'être donnée Et je pense que c'est une définition Qui ne peut venir que de l'intérieur Que des circassiens Que de ceux qui pratiquent Et c'est pas une définition qu'une institution peut donner Je crois que ça existe dans le sens historique du terme Où c'est Ce renouveau vient quand même Entre autres de France Mais c'est pas parce que ça vient de France Que c'est français La preuve Il y a de plus en plus de jeunes étrangers Enfin il y a toujours eu Il y a toujours eu des étrangers dans les écoles de cirque Mais maintenant que moi j'y suis J'ai quand même vu énormément de gens d'Amérique du Sud Qui viennent Il y a des gens d'Afrique du Nord Qui viennent des Etats-Unis Enfin de partout dans le monde Et du coup dire que Il y a un cirque français Un nouveau cirque français C'est Oui c'est un nouveau cirque Entre guillemets Qui grandit en France Parce que ces gens là viennent en France Mais c'est surtout pas un cirque français Avec un tampon Bleu blanc rouge dessus Parce que c'est pas vrai Après il y a quand même Des stéréotypes Enfin oui si Des stéréotypes de cirque français Par exemple Il y a énormément de gens D'Amérique du Sud Quand on leur parle de cirque français Ils pensent à des gens Qui courent nus en cercle Et qui fument des cigarettes sur scène Ce qui en soi correspond A certaines choses Qui se font en France Mais c'est pas C'est pas une généralité C'est un stéréotype Du coup Moi je voudrais faire du cirque Néo post-traditionnel Ça c'est la définition que je préfère De ce que je fais Parce que moi Ça me met dans aucune case De cirque contemporain Traditionnel Nouveau cirque Tout ça Et si les gens trouvent Que c'est très français Ce que je fais Et ben Alors du coup Ça veut dire que Je sais pas Moi j'ai la sensation D'être libre Dans ce que je fais Et que si ça correspond Aux stéréotypes Qui se font De la France Et ben c'est que C'est que je suis libre C'est une question Qui me touche Parce que c'est En fait c'est très politique Comme question Et c'est très actuel Et Moi j'aurais qu'une envie C'est de prendre trois heures Pour qu'on aille sous le chapiteau Et on fait un débat A partir de cette question Et on invite Le directeur de l'école Le ministre de la culture Le président de la république Français Tous les directeurs d'école Et tous les directeurs de théâtre Tous les programmateurs Tous les gens des services Des auteurs compositeurs Dramaturges Tous les gens Qui versent des subventions Et on discute clairement De cette question De ce que c'est que le cirque De sa place En France Et de l'exception culturelle Du régime des intermittents Voilà On fait de la politique quoi en fait C'est ça De ce que c'est ce que c'est Sous-titrage FR ?